Ça se fera. Pourquoi ils sont tout excités les gens ? Je suis en train de faire profil bas en ce moment même. Je sors justement du centre des plans de construction architectural. Mission suivante. Il y a à peu près autant de missions de préparation qu'il y en a sur un braquage de GTA V. Ça c'est à quoi lui montrer le plan, il ne le voit pas de toute façon. Ça peut se gérer tout ça. Ça peut se gérer tout ça. Ouais je sais pas. Hey boss, ça arrive. Hey 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 ! Damn man ! Now we've seen the plans. Well... We've got our friend... Come on in and shut the door. Le fameux groupe qu'on voit dans GTA Vice City. Millie. Ça va être Millie. Bah bien sûr. Millie. Allez une petite freeway. Sympa. Attention. La groupière a une carte d'accès et connait le code. Celui-là. Il s'agit de Millie. Elle s'en va de son travail toujours habillée en croupière. Bien sûr, elle vit habillée en croupière. C'est une croupière. Elle a même une voiture de croupière. L'insouciomètre. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune et que je jouais à ce jeu-là sur PlayStation 2. Quand je la suivais, je la suivais en hélicoptère. C'est beaucoup plus simple, ça fait perdre moins de temps et on est moins emmerdés par tous les véhicules là. Mais malheureusement, j'avais pas d'hélicoptère sous la main. Et puis il y a un petit shit code quand j'étais plus jeune pour essayer de faire ça. Beaucoup plus simple. Alors moi qui la suis, tranquille. Par contre l'insouciomètre il monte pas plus quand il y a des coups de feu juste derrière elle. On la suit tranquillement. Oula. T'es trop près, regarde, t'es distant sinon elle va flipper ! Vous allez voir que la façon de draguer une croupière, parce que je vous rappelle qu'elle vit croupière, c'est une croupière. La façon de draguer une croupière de Rockstar Game est assez insolite. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous allez voir ça après. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le jeu, je pense que vous savez très bien ce qui va se passer. C'est une femme qui a une voiture rose. Donc vous savez très bien ce qui va se passer à un moment, voilà. D'ailleurs le rose dans la symbolique des couleurs symbolise le sexe, il faut le savoir. De la même manière que le rouge, lui, symbolise l'amour. Un sexe-shop, bien sûr. Vous remarquerez que sexe-shop, c'est écrit en rouge. Donc comme quoi... Alors. Bonjour. La croupière est là-dedans. Oulala ! Mais il y a des choses interdites par YouTube ici. Elle est là ? C'est elle ? Non, c'est pas elle. Bah si, c'est Millie ça ! Non ? Waouh ! Ouais voilà, c'était elle ! Je suis sûre que tu vas s'accompagner bien. Voyons un regard. Il y a des cache-tétons donc normalement c'est free sur YouTube. Oh ! Hi Benny ! Yes Master ! I'm just trying it on. Oui maître. Cool ! I'll see you at my house in a short while. Elle va se rhabiller en quoi les amis ? En croupière bien sûr ! Puisque c'est une croupière ! Alors, il faut que j'achète une combi en latex, c'est ça ? Oh là ! Oh là là ! On a pas la classe avec ça ? Avec le petit boule burn ? Qui va bien ? J'aurais peut-être pu attendre d'être là-bas avant de mettre la tenue quand même, non ? Par contre, ils m'ont enlevé ma moto. Ses roues arrière ne tournent, ne bougent pas. Elle a un gros problème là. Ça, ça passe pas le contrôle technique ça normalement. Tiens, il y a une Windsor. Je vais prendre la Windsor. Voiture qui est toujours dans GTA V mais qui ne ressemble plus du tout à ça. Attention parce que maintenant je suis en latex, je suis furtif. Par contre, il faut peut-être que j'intercepte Benny. Un feu à cet endroit-là, placé comme ça, c'est un peu bizarre. Remarque, en France, il y a des choses très étranges aussi en termes de code de la route. Le carrefour à 4 stops par exemple. Ça, c'est beau le carrefour à 4 stops. Une aberration du code de la route. Je suis sûr qu'on peut le trouver sur internet. Après, peut-être que ça a été corrigé depuis. Ils ont peut-être refait ce carrefour. C'était quand même totalement ridicule. Le principe d'un stop, c'est que normalement tu donnes la priorité à une voie en particulier, à l'axe principal de préférence. Mais si tu mets 4 stops, ça n'a plus aucun intérêt. Autant ne rien mettre du tout dans ce cas-là. Et c'est la règle de la priorité à droite qui prend le relais. Puisqu'au final, c'est ce que font les gens, je pense. Mais si 4 voitures se retrouvent exactement à l'instant T au même moment au carrefour, quelle règle prime ? Ça, c'est la question. Vous avez 4 heures pour répondre. Désolé, j'attendrai bien derrière, mais je respecte les distances de sécurité avec le véhicule devant moi. Elle a failli renverser quelqu'un. On risque pas d'avoir de constats à faire. Il va y avoir un train. Pas de train pour l'instant. Non, 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 je respecte les distances. Je ne veux pas avoir d'accident. D'autant qu'elle est conduit un peu bizarrement. Putain, mais elle va bouger la petite vieille là ? Oh merde, j'avais pas vu. Pardon. Désolé, je suis en tort. On ne recule pas sur un véhicule. Je le marquerai sur le constat. La petite vieille qui veut pas bouger. Ou le petit vieux, je sais pas. On arrive chez elle. P'tit pavillon, tranquille. P'tit pavillon, tranquille. La crampe va bientôt se pointer. Fusil de combat. C'est pas le monsieur avec le gourdin dans les mains là ? C'est bon de te voir. Regarde-toi, t'es super. Salut. Avec ton dildo. Voilà. Je pense qu'on pouvait sans problème tirer. J'espère que c'est safe sinon je vais être obligé de... Je me rappelle plus de cette scène. Mais c'est très joli chez toi, dis donc. Elle s'en fout complètement. Mais je suis pas Benny. Normalement ça c'est safe. C'est juste des petites OST qui sortent d'une maison après tout. Ça vous permet de laisser libre cours à votre imagination. T'as péché une nouvelle meuf. Il va falloir sortir avec elle et être gentil pour qu'elle te donne la carte d'accès. Et qu'elle te donne les clés de sa magnifique voiture rose. Sauf que bien sûr la combi en latex je garde. C'est précieux. Je l'ai même pas payé en plus. Il faut savoir que Millie elle est particulièrement chiante quand il s'agit de sortir avec elle. Puisque là si je vais la voir par exemple elle va me dire Oh t'as pas assez de sex appeal. Oh t'as pas une belle voiture. Oh t'as pas si t'as pas ça. Puis elle est très rigoureuse aussi sur les endroits où on peut l'emmener. Pour se balader. Bon. Il faudra que pour avoir la carte d'accès on ait un petit peu de relation avec Millie. C'est bien parce que ça fait une petite mission fil rouge un peu. Oui. J'arrive hein. Pas la peine de s'impatienter comme ça. Allez la petite dare. La petite dare de la session les amis. Petite mission de préparation de qualité. Eh ben voilà on a une belle équipe là. Est-ce qu'on va se la jouer comme dans Kaamelott ? Avec le recrutement de leur clan. Le clan des semi croustillants. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « « F*** off ». Allez, nous nous voulons. Hey, qu'est-ce que tu fais ici ? Je vais ici. Oh. Ok. Tu peux rester. Great. Hey. Où est-ce que c'est le café et les donuts ? Ok, regarde. Je vais ouvrir la source de pouvoir de la ville. Regarde à ces f***s pour moi. Ok. Maintenant, l'important pour vous rappeler avec un plan comme ça, c'est qu'il n'y a rien. Bien sûr. Alors, sauter sur le barrage. Ah, la mission du barrage, c'est une mission de préparation. Je croyais que c'était une mission de Salvatore Leon. Mais on les a vraiment finies du coup. De toute façon, il faut atteindre un certain taux de relation avec… en faisant les missions de Salvatore Leon. Sinon, on ne peut pas continuer les missions de préparation du Caligulas Casino Eist. Allons au barrage. C'est pour récupérer un genre d'IEM, je crois, ou je ne sais plus comment on va faire. Je vous invite à regarder nos vidéos avec le cochon, Ezionir et Fanny. Un superbe casse. Je faisais partie de l'équipe au sol avec Ezionir, je crois. À la page était Artiger et Fanny était… Non, Fanny était Artiger et à la page le cochon était pilote… …de l'hélicoptère. Si je me rappelle bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, bien sûr, si je me suis trompé. C'était il y a quelques mois déjà. C'était il y a presque même un an, il me semble. Ça commence à remonter tout ça. Il est très joliment modélisé par rapport à la version d'origine, cet avion. Par contre, il faut qu'on fasse gaffe de ne pas trop passer proche de la base militaire. Oh, le tas de pixels ! Attention à la base militaire. Ce qu'on ne regarde pas n'est pas modélisé. Donc, forcément, il se passe ce qui se passe là. Tout devient dégueulasse. Ah oui, il faut que je passe dans un cercle, je crois, pour sauter en parachute. Normalement, elle ne se fait pas de nuit, cette mission ? Il me semble qu'elle se fait de nuit, cette mission. Le temps va peut-être basculer quand on aura passé le petit cercle. Quand tu auras atteint l'anneau. Deux secondes. C'est une grosse bête que je me farcis, là. Avant, la barre revenait tout en bas quand on arrivait tout en haut de la barre d'altitude, de l'altimètre, il revenait tout en bas pour faire un deuxième étage, entre guillemets. Là, il ne le fait plus dans cette version définitive. C'est dommage, c'était bien utile. Par contre, si on redescend, ça ne va pas le faire. Je ne vois pas le cercle, en plus, pour l'instant. Ah si, ça y est, il est juste au-dessus de nous. Allez, allez, il a du mal. On y est ! Bien sûr, on s'en fiche de l'endroit où il va atterrir, cet avion. Il atterrit où, déjà ? Dans la flotte. Alors, on nous demande d'atterrir là-bas. Ça va, au niveau du saut en parachute, on est plutôt large. Je me rappelle, c'est une mission d'infiltration, ça. Elle est plus sympa à faire de nuit, cette mission. Tranquille, tranquille, sans pression. Je ne suis pas du tout visible. Je ne suis pas du tout flag. Regardez-moi cette précision. Paf. Ça rappelle un peu la mission de Siphon Filter, Logan's Shadow. J'évite de te faire repérer par les gardes qui patrouillent dans le coin. Il y a un couteau planqué près d'un conteneur, ça pourrait être utile. J'ai plus mon pistolet silencieux, en plus. J'ai pas de couteau, donc effectivement. Le mec scrute devant, par contre. Allez, vite, 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 vite. Passe les gardes et trouve l'entrée de la salle des générateurs. Je ne sais même plus c'est quoi la touche. Hey ! Je l'ai trouvé ! Il est là ! Vous devriez retourner et sortir ! Comment il a fait pour m'entendre ce con ? J'ai été dissimu. C'est parce que j'ai couru à un moment ? Du coup ça veut dire qu'il m'attend dans l'intérieur. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Lorsque tu es face à un générateur, appuie sur gauche pour placer les explosifs. Tu dois placer une charge sur chaque générateur. Ce garde est bugué. Commençons par le premier générateur. Quel est le pathing de ce monsieur qui répare des générateurs ? Il a l'air bien occupé. Il a l'air bien occupé. Ma charge est posée. C'est parti ! Il faut plus de l'homme ici ! Oh... Juste parce que j'ai sauté ils m'ont entendu quoi. Eh ben tant pis, ça sera un massacre. Ça y est, je suis de nouveau furtif. Parfait. C'est pas du tout une salle où un coup de feu fait caisse de résonance automatiquement. Pas du tout, j'aurais dû m'équiper d'un silencieux avant, ça aurait pu servir. Attention. Attention. Hop là. Mais en fait ils entendent quand on tue avec un couteau. C'est complètement con. Allez go ! C'est embêtant. Comme dans le film Le Fugitif, à ne pas confondre avec Les Fugitifs, avec Jard Depardieu et Pierre Richard. Non, Le Fugitif avec Harrison Ford, où il y a cette même scène où il doit sauter d'un barrage. On ne survit pas à une chute comme celle-là. D'ailleurs il le dit dans le film, mais malgré tout, parce que c'est Harrison Ford bien sûr, il arrive à survivre. Et bien en attendant, c'est ici qu'on va se quitter pour cette petite session. Mission accomplie. Il nous reste une ou deux missions de préparation. Je crois que je ne sais plus exactement combien il y en a. Et on va pouvoir braquer le Caligulas Casino. En off, j'essaierai d'avancer un petit peu avec Milly pour qu'elle me donne les cartes d'accès. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser le petit pouce bleu sous la vidéo, le commentaire qui va bien. Et n'hésitez pas bien sûr à me suivre sur Twitter, at valmor333. Salutations de l'infini !